Bienvenue sur le podcast de NouvelleDance.com Ici on parle de danse, de danseurs sans retenue Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloirs de cet univers mouvementé Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite Retrouvez-moi sur le site NouvelleDance.com ou sur la chaîne Youtube Nouvelle Danse Alors aujourd'hui on va parler du suivi psychologique Je vais en parler avec Isabelle Schramm Alors j'espère que je prononce bien son nom de famille et désolée pour ça Alors je l'ai découverte à travers le réseau social Instagram C'est une psychologue et préparatrice mentale et c'est une ancienne danseuse du Grand Théâtre de Genève Elle propose des accompagnements de l'actif physique et artistique pour tout âge et niveau Je l'ai découverte du coup comme je t'ai dit à travers Instagram parce que j'étais en train de rechercher justement quelqu'un qui était dans ce milieu là et en plus de ça j'ai vu que c'était une ancienne danseuse et du coup c'était le combo idéal parfait pour moi Donc on a commencé à échanger un petit peu et si tu me suis alors bien sûr que je parle beaucoup sur ma chaîne Nouvelle Danse de choses techniques comme la souplesse, le coup de pied améliorer son en dehors, l'adage etc Mais si tu me connais, tu sais que j'aime parler beaucoup de mental Pour moi le mental, la tête, c'est le principal sans avoir un bon mental, notre technique, notre progression va stagner On ne pourra plus évoluer même artistiquement parlant Donc je lui ai posé des questions déjà sur son parcours sur elle-même, qui sait Donc je pense que ça peut être intéressant pour toi et je te conseille vraiment, je te recommande d'écouter ce podcast jusqu'à la fin parce que tu peux découvrir même des choses sur toi-même Si tu sens que par exemple tu stagnes tu n'arrives pas à progresser et ce n'est pas seulement une question de coup de pied ou d'en dehors ou de souplesse mais tu sens qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui te bloque c'est peut-être quelque chose de bien plus profond que de simples pas techniques Et même si le milieu de la danse s'ouvre quand même petit à petit c'est moins fermé comparé à 40 ans, 50 ans en arrière ça c'est sûr mais je pense qu'on est quand même encore malheureusement en 2022 assez fermé sur tout ce qui est psychologie On en a parlé dans le podcast un petit peu Moi je pense que par exemple aux Etats-Unis ils sont un peu plus ouverts sur ça mais nous on reste quand même un peu plus fermé malheureusement encore à l'heure actuelle en Europe Et je sais que je vais même prendre mon expérience j'aurais voulu avoir un suivi psychologie même en étant à l'école de danse et même en étant pré-professionnel et encore plus en étant professionnel Et voir quelqu'un, consulter quelqu'un ça ne veut pas dire qu'on est fou ou folle et ça il faut vraiment se l'enlever de la tête Une personne saine et positive peut avoir quelques problèmes et le fait d'aller parler à quelqu'un il y a peut-être un blocage elle n'arrive plus à progresser dans son sport, en danse et le fait de savoir qu'est-ce qui ne va pas et d'en parler avec une professionnelle ça va justement lui faire gagner des années peut-être de galère Et c'est vrai que les professionnels je pense dans le milieu de la danse ont 100% besoin de suivi psychologique mais même en étant amateurs c'est important je pense d'en parler aussi je vais prendre même l'expérience avec Nouvelle Danse la plupart de mes élèves justement sont amateurs et je peux voir que des fois il y a un certain blocage elles n'arrivent plus à progresser techniquement artistiquement non plus à totalement se libérer et ce n'est pas dû à un blocage technique ce n'est pas dû à une malformation ou à une blessure ou à autre chose mais c'est dû à quelque chose qui est ancré en elle quelque chose qui est plus profond et le fait de débloquer ça et bien ça peut leur permettre justement de progresser et de se libérer donc écoute ce podcast jusqu'à la fin et surtout profite bien de ce podcast Coucou Isabelle Salut Du coup je t'ai rencontrée on s'est rencontrées via les réseaux sociaux si tu pouvais te présenter déjà qui tu es est-ce que tu es une ancienne danseuse est-ce que tu danses encore ? Alors bonjour bonjour donc c'est Isabelle moi je viens normalement d'Allemagne j'ai fait toute ma formation là-bas en danse et après donc avoir fini à la Palouka ma formation de danse j'ai eu le contrat directement au Grand Théâtre de Genève là je suis restée 4 ans et puis après j'ai commencé à faire du freelance pendant je crois 7 ans je crois que j'ai fait 7 ans de freelance vraiment en danse ce qui m'a permis de faire des études en psycho et puis voilà ici maintenant psychologue depuis l'été dernier où maintenant je suis en train de me spécialiser dans le sport et puis moi j'applique du coup toutes les théories en sport pour la danse parce que c'est encore un peu un cas particulier et puis oui au niveau de la danse c'est toujours la grande question pour le moment c'est mis en pause je n'ai pas officiellement dit que j'ai arrêté de danser mais c'est sûr que je me concentre beaucoup plus sur la psychologie pour remettre en route tout ça comment et pourquoi tu t'es dirigée en fait dans la psychologie en tant qu'ancienne danseuse qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce domaine là ? ben justement moi en tant que danseuse je pense que physiquement il y avait ce qu'il fallait on me donnait les exercices à faire je fais du renforcement je travaillais sur ma technique mais souvent il m'arrivait en fait pour moi particulièrement de sentir qu'il manquait quelque chose il manquait un autre travail à faire qui était beaucoup plus au niveau mental que ça soit la conscience en moi que ça soit les émotions comment gérer mes émotions comment gérer les moments plus durs au niveau du stress la confiance en moi comme je disais aussi donc voilà il y a vraiment un autre travail qui me manquait et puis je me suis toujours intéressée à la psychologie en fait quand j'ai fait mon bac parce que voilà en Allemagne j'étais allé au lycée français j'ai très vite senti que la psychologie m'intéressait et puis il y a une amie qui me dit ah mais tu sais si tu veux faire la psychologie c'est super mais en plus il y a maintenant la psychologie du sport qui commence à être vraiment un nouveau domaine et j'ai dit ah c'est intéressant et d'abord je me suis dit ah mais je vais faire carrément le sport pour un peu sortir de la danse et finalement j'ai dit non mais en fait il y a tellement de travail à faire je me suis très vite remarquée une fois que j'ai commencé à en parler aussi à des collègues, à des amis que c'est quelque chose qui manque et du coup j'ai dit bon bah en fait je vais clairement tenter l'expérience de voir si est-ce qu'on peut faire la psychologie de la danse et j'ai vu qu'il y a beaucoup plus déjà de personnes qui sont spécialisées là-dedans que ce soit aux Etats-Unis ou en Angleterre et qu'en fait en Europe il y en a un petit peu par-ci par-là aussi mais pas beaucoup et j'ai dit bon bah on va tenter on va voir ce que ça donne et puis me voilà ici pour dire que il y a un autre travail à faire que juste le travail physique Tu sens, c'est vrai qu'en Europe j'en vois pas trop tu sens la différence même entre la France et l'Allemagne ou pas au fait ? C'est vrai que j'ai pas plus suivi je sais que donc en France ils sont en tout cas très calés au niveau de la psychologie du sport surtout par rapport à la Suisse vu que je suis en Suisse là je vois aussi que tout le monde ils disent ah mais en France ils sont beaucoup plus développés qu'ici donc ça je sais mais au niveau de là-dedans j'ai pas vu plus que ça j'ai juste vu que l'Opéra de Paris avait quand même un ou une je ne sais pas si c'est un homme ou une femme de psychologue du sport avec eux mais ils ont quand même un soutien il y a clairement des recherches à faire mais c'est pas très présent en tout cas Ouais non je sais je sais qu'aux Etats-Unis ils sont un peu plus ouverts sur ça tu me l'as dit tu me l'as répondu directement qu'est-ce qui t'a manqué en danse bah tu m'as dit que c'était plus le suivi psychologique que le suivi physique ça c'est vrai est-ce que tu penses toi que le psychique empêchait de progresser techniquement et artistiquement ? Oui non non ça c'est sûr alors pour moi je l'ai vécu je sais que c'est pas une question pour tout le monde donc il y en a qui ont d'autres compétences ou d'autres lacunes ou sensibilités c'est pas dit que tout le monde en a forcément à 100% besoin je pense que c'est une question vraiment au niveau de l'individualité à revoir si quelqu'un en a besoin ou pas mais clairement de ce que j'ai pu voir aussi chez d'autres personnes que ce soit un manque de motivation que ce soit justement au niveau de la motivation sur mon travail sur les fixations d'objectifs à toute personne ça peut arriver de dire en fait où est-ce que j'en suis vers où je me dirige et juste de fixer de nouveau des nouveaux objectifs ça permet d'entretenir vraiment la motivation mais vraiment aussi au niveau de la technique comme tu me demandais le fait d'avoir moins confiance en soi souvent on est moins ancré dans le sol on le sent physique peut-être au niveau des pieds au niveau de l'équilibre le fait de s'affirmer aussi de être posé clairement je pense que ça a un impact sur le physique est-ce que tu sens une évolution lorsque des danseurs viennent te consulter ils sont plus confiants plus épanouis est-ce que tu pratiques depuis combien de temps maintenant aussi oui alors j'ai commencé déjà pendant mon master à demander des cobayes on va dire au GJ est-ce que ça vous va j'ai envie de tenter deux trois trucs et puis du coup j'ai pu trouver un peu passer par là des gens qui voulaient bien voilà mener l'expérience avec moi donc ça ça fait plus de moins depuis un an et puis officiellement depuis octobre j'ai donc mon cabinet je n'ai ici à Genève et quand je vois des danseurs danseuses qui viennent me voir souvent la première chose c'est que ça leur fait du bien de parler ça ce que je remarque c'est juste dire ça fait tellement du bien toujours à la fin de la séance je lui demande à chaque fois comment ça va comment tu te sens ça fait du bien d'avoir une écoute donc déjà ce premier point là je pense que c'est important d'autant plus qu'on est dans une compagnie de danse on travaille toute la journée toujours avec un peu les mêmes personnes et il n'y a pas de personne extérieure qui est là qui connaît un peu le domaine mais qui ne connaît pas forcément toutes les personnes non plus donc il y a vraiment une nécessité de devoir expliquer les choses donc ça c'est la première chose que je vois et puis oui j'ai pu accompagner certaines danseuses aussi ou danseurs dans leur établissement de blessures c'est quelque chose que bien sûr je vois un peu des grandes institutions ici en Suisse très vite il y a un suivi physique qui se fait il n'y a pas de soucis il y a ce qu'il faut au niveau de physio massage médecin par contre voilà la question de oui gestion des émotions gestion de la culpabilité gestion de comment revenir dans le studio de danse se sentant prêt ou prêtre à dire bon je peux de nouveau affronter ça les peurs les anxiétés qu'on pourrait avoir ça c'est quelque chose que je vois qui aide au niveau de mon travail qu'est-ce que je peux vraiment amener de pouvoir soutenir là-dedans et puis oui de remettre aussi au point où est-ce qu'on en est comme je disais toute la fixation d'objectifs donc oui je vois vraiment que pour les personnes qui en ont besoin qui ressentent le besoin d'en parler et d'avoir un certain soutien oui on pourrait dire épanouie on pourrait dire plus à l'aise soulagée plus confiante je trouve souvent aussi plus joyeux voilà c'est bon à savoir est-ce que pour toi il y a un âge pour consulter ou pas du tout c'est vraiment une bonne question alors en soi je dirais non au niveau de la théorie après ça dépend toujours de la personne qui vient de consulter je pense que je dirais l'idéal ça serait à partir de 10 11 12 ans plus ou moins s'il y a vraiment un souci après je peux dire ayant eu d'autres cas déjà en dessous de l'âge de 10 ans où il y a 2-3 choses peut-être à remettre en question ou à poser des questions ou à juste à faire verbaliser en fait je pense que ça peut toujours faire du bien si l'enfant est ok avec ça toujours demander le consentement de l'enfant mais en soi non je dirais dès la puberté je pense que c'est surtout ça moi je n'ai pas eu plus bas que ça en tout cas j'ai vraiment eu le plus jeune âge que j'ai eu je crois que c'était 12 ans et c'était vraiment une question de choix d'école quelle école je dois faire comment je m'oriente comment je m'organise c'est vraiment une question on est à l'école toute la journée plus la danse à côté on a fait des journées très très longues ça demande l'organisation ça demande aussi parfois la gestion du stress savoir quand est-ce que je me repose quand est-ce que je mange donc ça c'est plus vraiment au niveau de la planification que je peux soutenir et puis après il y a tout âge même aussi après donc aussi au niveau la reconversion une fois qu'on sait que la carrière va finir comment je me redirige comment je gère ça comment je gère le changement de mon corps et ça c'est aussi d'autres questionnements qu'on pourrait avoir donc il y a tout âge toi t'as différent t'as pas que des professionnels au fait c'est non alors c'est sûr qu'au niveau des enfants ou des adolescents qui sont venus me voir ben ils sont pas encore professionnels mais souvent c'est dans l'objectif de devenir professionnel donc ça oui après j'ai pas que aussi de la danse qui vient me voir j'ai aussi d'autres sportives sportives qui viennent me voir aussi niveau amateur niveau pro donc j'ai un peu de tout qui vient et tu fais des consultations par zoom aussi oui oui ça c'est quelque chose c'est sûr que c'est plus facile de se voir en vrai il y a une autre sensibilité il y a les émotions paraissent différemment aussi mais je peux entièrement faire des consultations par zoom ouais ouais d'accord tu me l'as fait comprendre aussi mais est-ce que tu penses qu'un suivi de l'école est nécessaire oui je pense que oui ça c'est vraiment encore une fois ça dépend de l'enfant ça dépend de qui quoi comment mais je pense que oui ça serait le fait d'apprendre déjà des outils d'apprendre aussi qu'est-ce qu'une émotion qu'est-ce qu'est le stress juste faire la psychoéducation c'est comme ça qu'on appelle faire des petits ateliers par-ci par-là ça serait toujours une bonne chose pour informer pour ouais donner les outils les informations nécessaires parce que je pense que ça serait toujours une bonne chose après s'il y a besoin d'une consultation individuelle oui comme je disais planification organisation soutien savoir aussi qu'il faut beaucoup dormir j'ai eu un ou deux cas où on a commencé à compter les heures de sommeil j'ai dit ah écoute à ton âge donc voilà ce genre de choses oui ça serait bien quel est selon toi le point faible des danseurs en général c'est plus la confiance le stress le trouble alimentaire ou autre chose ce qui ressort le plus au niveau pro en tout cas parce que là j'ai pu commencer à travailler avec quelques compagnies de danse j'ai pu voir ce qui me manque le plus c'est comment bien gérer son temps et comment mieux récupérer ça c'est vraiment la chose qui ressort un peu systématiquement qu'il y a vraiment un besoin de soutenir et d'informer par rapport à ça qui génère énormément de stress donc ouais la thématique du stress c'est quelque chose qui ressort souvent de comment gérer sa fatigue comment bien se nourrir donc on peut arriver effectivement aussi sur le trouble du comportement alimentaire pour moi j'ai pas eu trop de cas là-dedans mais je pense que ça va venir petit à petit aussi on le sait que c'est présent dans la danse et puis souvent c'est une question de motivation je vois très souvent savoir où est-ce que j'en suis qu'est-ce que je veux est-ce que c'est la bonne compagnie est-ce que j'ai besoin de changer et puis comment en fait petit à petit comme je disais des fixations d'objectifs aussi même on sait par exemple qui a une période un peu plus creuse au sein du ballet on sait que la chorégraphie qui va arriver maintenant on va moins m'intéresser donc comment est-ce que moi je peux continuer à me motiver comment est-ce que je pourrais me dire que pendant le cours de danse finalement je me fixe des nouveaux objectifs que ça soit de tenir plus longtemps mon équilibre réussir une pirouette en plus etc ou bien si j'ai du temps libre est-ce que je trouve d'une chorégraphie sur Youtube et j'apprends moi-même voir avec quelqu'un d'autre qui veut me souvenir aussi voilà donc ça c'est vraiment les thématiques que je revois le plus après ça change ça dépend de la personne qui aime le point merci merci d'avoir répondu à toutes les questions non mais c'est bien c'est bien que que ça s'ouvre un petit peu enfin je sais que c'est ce qui manque enfin moi c'est ce qui m'a manqué aussi à l'école et même si ça s'ouvre un petit peu plus comme je dois dire maintenant mais c'est encore un peu un peu fermé quand même je travaille avec des amateurs aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont un manque de confiance aussi et ça les aiderait justement à se débloquer en dansant oui et puis ça se voit ça se voit artistiquement oui tout à fait c'est vraiment au niveau de ce qu'on dégage est-ce qu'on est bien avec soi-même est-ce qu'il y a des blocages quelque part ça se voit tout de suite ouais de toute façon je pense qu'on a tous des petits blocages et il faut les juste en parler juste en parler déjà je pense à quelqu'un qui s'y connaît ça peut déjà aider c'est sûr c'est gentil merci en tout cas et toi du coup ton cabinet il est où je le mettrai en lien de description aussi il est en Suisse oui il est à Genève au centre-ville de Genève donc ça je peux pour redonner la date si jamais mais en tout cas oui on peut toujours me contacter même si c'est juste pour poser des questions pour il y a quoi que ce soit moi je reste toujours disponible et je dis en général pas non sauf si je suis vraiment un peu sous l'eau il n'y a aucun souci pour juste même me poser des questions et non mais c'est super en tout cas merci d'avoir organisé ça de créer ce petit podcast c'est aider aussi à que le monde de la danse change c'est hyper important et souvent je sens le petit a priori qu'on pourrait avoir souvent moi je dis dès le début je ne suis pas psychothérapeute je ne suis vraiment pas dans tout ce qui est thérapie tout ce qui est diagnostique ça après moi je peux toujours déléguer s'il y a vraiment des cas où il y a besoin de ce genre de soutien moi on pourrait toujours dire que je suis vraiment plus en soutien aider à mieux s'organiser à trouver des solutions l'écoute vraiment plus on va dire une sorte de coach plus se former dans la psychologie bon bah merci merci en tout cas pour toutes ces explications Isabelle et puis de toute façon on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast et plus sur la plateforme aussi Nouvelle Danse trop bien on se tient au courant alors on se tient au courant bonne journée salut toi aussi j'espère que ce podcast t'a permis d'apprendre de nouvelles choses même sur toi même et que si toi maintenant tu sens qu'il y a un blocage et que tu as besoin d'en parler et ben je te recommande vraiment de faire le step de faire le pas et d'aller consulter et de voir quelqu'un je vais mettre du coup tous ces renseignements en barre d'informations et bien sûr vu qu'elle voyage beaucoup à l'heure actuelle tu peux la consulter également via Zoom et surtout n'oublie pas que pour progresser techniquement et artistiquement parlant et ben il faut se sentir bien dans sa tête en tout cas n'hésite pas à t'abonner partager et liker je te fais plein de gros bisous passe une bonne journée ciao bye bon voilà il est temps de faire sa révérence merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater n'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite retrouvez-moi sur le site nouveledance.com ou sur la chaîne youtube nouvelle danse abonnez-vous